bonjour mes amis on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite guidance pour la nouvelle lune pour vous donner quelques conseils parce que ça peut vous aider ça peut aider certaines personnes de peut-être de d'être guidé par rapport à ce que la nouvelle lune peut peut manifester ou vous faire travailler donc on va regarder déjà avec l'oracle des miroirs voir un petit peu les effets que ça va avoir si vous regardez cette vidéo n'y a pas de hasard c'est peut-être que vous aurez un petit message pour vous donc on va regarder un petit peu ce que les cartons à nous dire dans général c'est vraiment un tirage général sur les influences à que ça pourrait avoir donc la nouvelle lune aura lieu le 1er août donc aujourd'hui donc une nouvelle lune est là pour permettre de décommencement la pleine lune souvent c'est une fin de cycle et la nouvelle lune vient amener des nouvelles choses dans votre vie donc c'est le travail a déjà été un petit peu opéré et la nouvelle lune vient apporter un élan nouveau on va dire dans votre vie alors il ya le verdict par rapport à l'amour donc ça va pour certains ça va être il va y avoir une décision à prendre au niveau de l'amour bon peut-être ça va vous parler un peut-être que vous allez peut-être devoir changer des habitudes ou peut-être aussi mais pour certains il va avoir vraiment un défi à relever par rapport à ça prendre la bonne décision pour un nouveau départ il n'y a pas de hasard donc il y aura la séparation pour certains il y aura beaucoup de discussions avec la parole vous allez prendre de la distance par rapport à la famille il y aura de la distance à prendre il y aura beaucoup de réunions de famille on voit que ça y est pour d'autres pour certaines personnes vous allez prendre la décision de vous séparer il y aura une séparation ça peut être aussi un déménagement aussi un pour ce n'est pas donc c'est pour ça que cette nouvelle lune elle va vous amener un élan c'est un élan supplémentaire et une fougue dans tout le monde est un signe courageux c'est un signe qui est très fougueux donc c'est pour ça que cette nouvelle lune elle va vous amener un élan un élan supplémentaire et une fougue dans tout ce que dans tous vos projets on le voit bon il ya la séparation par rapport à quelqu'un qui est ennemi voyez donc c'est pas forcément quelqu'un en amour ça peut être aussi vous prenez de la distance par rapport à quelqu'un de la famille aussi qui vous qui vous fait pas du bien ça peut être aussi au niveau du travail peut-être que il ya des personnes qui vous font pas du bien non plus donc vous décidez d'en parler et prendre vos distances il y aura peut-être des réunions suite à ça pour vous permettre de partir ou de faire éclater au grand jour ce qui se passe donc le printemps le commerce on voit que il ya un renouveau et il va avoir des transactions quelque chose qui revient à la normale le commerce et aussi la balance qui revient qui essaye de retrouver son équilibre donc là on voit que ça va vous permettre de reprendre d'assurer un renouveau parce que j'ai moi je bafouille le printemps c'est le renouveau c'est vous voyez les petits bourgeons vous semer des petites graines c'est ça la nouvelle lune vous vous semer pour du renouveau c'est ça en fait donc on voit que vous et vous prenez la distance par rapport à une personne qui vous qui vous veut pas du bien et vous allez découvrir par rapport à cet emprisonnement la plante d'abondance donc grâce à ça vous allez sortir de cette prison dorée et ça va vous permettre de d'aller vers plus d'abondance vous allez retrouver un certain équilibre et ça va vous ça va beaucoup vous aider mais pour ça il faut prendre la décision de rompre de rompre certaines habitudes peut-être aussi quitter la personne qui vous correspond plus ça peut être au niveau travail comme je vous disais comme je vous disais comme amour comme en familial il ya pour pour certains ça va leur parler tout de suite vous allez ça va vous tilter de toute manière alors au niveau du petit le normand qu'est ce qu'il nous dit eh ben dis donc ça fait un peu trop non vous croyez pas il ya certains aussi qui étaient certainement emprisonnés dans leur famille aussi et ils vont découvrir en prenant de la distance aussi que ça va leur faire beaucoup de bien ça va leur leur remettre les pendules à leur on dirait aussi donc on voit la maison et on voit que vous partez pour certains il y aura peut-être un déménagement pour d'autres c'est vous qui partez qui migrer vers de nouveaux horizons pour d'autres ça peut être aussi un déménagement à l'étranger on voit vraiment qu'il ya une migration là il ya des choses qui bougent alors il ya l'ours ça peut être les rentrées d'argent des belles rentrées d'argent ça peut être aussi de belles choses avec le côté maman voyez l'ours ça représente la maman c'est comme si vous allez avoir de l'abondance d'amour au niveau ça peut être votre maman qui est représentée ou vous en tant que maman ou papa aussi un on voit des beaux messages des belles des beaux des belles discussions de la communication peut-être même au niveau santé on voit que vous avez une belle évolution des bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'évoluer de grandir ça va bien vous ancrer on voit on voit beaucoup beaucoup de choses qui bougent mais en tout cas il ya de l'abondance alors il est donc à l'abondance qui ici mais ici aussi donc deux fois donc on voit qu'il ya quelque chose de assez massif qui arrive donc vous vous imposez aussi par rapport à ça lourd ça c'est quelqu'un d'imposant aussi et on vous vous imposez pas face à cet ennemi et ça va vous permettre de retrouver de le fait de délier les les langues et de faire un pas en avant ça va vous permettre de retrouver de l'abondance à tout ça donc profitez en prenez la distance et découvrez des nouvelles choses allez vers on voit qu'un messager qui arrive vers vous prenez chevaucher ce cheval et allez-y arrêtez d'être emprisonné dans des anciennes habitudes familiales aussi on pourrait vous dire évoluer avec le l'arbre évoluer vers autre chose et grandissez aussi ça va vous permettre de grandir il y aura beaucoup de réunions de l'abondance des discussions qui vont vous aider aussi communiquer avec les autres ça va vous permettre de de retrouver beaucoup beaucoup de choses positives dans votre vie alors avec l'oracle g on va compléter une ligne donc j'ai la femme qui représente et ça peut être une femme brune bon une femme quelconque la femme qui représente et donc on voit que voilà pour certaines femmes il y aura une séparation ou vous allez vous a pas vous a posé face à une ennemie bon ça peut être un homme aussi un peut-être quelqu'un de votre entourage il y aura une opportunité une chance à saisir là par rapport à une voilà vous avez toutes les cartes qui sont sortis donc vous allez vous allez avoir une très belle opportunité à saisir face à quelque chose allez devoir couper quelque chose ou face à quelque chose qu'on vous a fait aussi il y aura une opportunité pour une belle évolution et vous allez voir que ça va vous aider là il ya les mains qui se lient donc on voit qu'on va vous aider à par rapport à votre ça va vous aider pour votre évolution mais aussi le fait de discuter la réunion et c'est le fait de discuter avec des gens ou avec les membres de votre famille ou je sais pas votre couple ça peut être plein plein de choses on voit vraiment une très très belle évolution par rapport à ça on voit aussi que prendre de la distance ça va vous permettre de découvrir des choses et grâce à ça vous allez pouvoir aussi couper des liens couper les choses qui sont inutiles pour vous pour votre évolution parce que vous étiez depuis trop longtemps emprisonné dans des situations malsaines ou avec des personnes malsaines et le fait de enfin couper ça ça va vous permettre de retrouver une cohésion à tout simplement donc on va tirer une carte de l'oracle de la triade pour voir au niveau spirituel ce que ça nous dit je vais mieux voilà ça vous voyez mieux alors l'oracle de la triade qu'est ce qu'elle a à nous dire comme message donc j'ai le pardon donc pardonner à ceux qui vous ont offensé donc c'est moi ça vous parle mais bon non mais après c'est pardonner donc c'est savoir pardonner aux gens même si on vous a fait du mal c'est important pour avancer un voyez le pardon c'est voilà c'est prendre aussi le bateau ça me fait penser un peu à un bateau ça prendre le bateau pour partir vers autre chose c'est tant que vous n'avez pas pardonner on va retirer une vous pouvez pas avancer parce que vous aurez toujours quelque chose dans votre tête qui va vous empêcher ou quand vous serez dans une situation qui va vous faire penser à ça et ben ça va encore vous tourlupiner ça risque de vous bloquer donc c'est important de pardonner aux autres vraiment je vais en tirer une hop allez et j'ai oméga voyez c'est la fin de quelque chose vous êtes en fin de cycle donc la nouvelle lune va vous permettre de 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 finir ce cycle pour aller vers un nouveau donc vous êtes en l'ordre vraiment votre dans un renouveau avec beaucoup d'abondance donc la petite fée vont peut-être nous donner un petit message et on arrêtera là pour cette guidance pour la nouvelle lune donc j'espère que vous allez aller de l'avant c'est important donc là vous avez le message qu'il faut vraiment couper les choses du passé et puis couper avec certaines personnes et partez avant là on vous le redit encore une fois il ya beaucoup de gens qui vont partir on voit quel bateau voyage il va y avoir des déplacements des découvertes donc on me dit quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous voilà très jolie carte voyez cette femme elle a des ailes elle elle va peut-être prendre son envol 1 c'est important elle veut exister elle veut exister elle veut qu'on la regarde telle qu'elle est 1 et puis qu'on la respecte surtout je crois parce qu'il ya eu il ya eu pour certains des blessures il ya eu des je dirais même parfois pour d'autres des de l'humiliation donc là le fait d'ouvrir les yeux et délier vos langues pour pouvoir enfin aller droit devant et je vais dire arrêter de regarder à terre soulever votre tête et aller droit droit au but et enfin je vois voyez je vois quelqu'un qui relève la tête et qui regarde droit dans les yeux et qui s'affirme voilà bon j'arrête là parce que je pars dans des explications un peu mais bon rayonner en fait voilà ce que je peux vous dire comme message rayonner et puis ne laissez personne décider à votre place qui est bon pour vous vous le savez à l'intérieur de vous même de toute manière ouvrez votre coeur parce que personne qui fera votre place de toute manière voilà donc je vous souhaite une belle soirée j'espère que vous virez cette nouvelle lune comme il faut et puis faites ce qu'il ya à faire mais de toute manière vous serez guidé si vous le souhaitez je vous je reste à votre disposition si vous souhaitez un tirage personnalisé sur pati angel arrobas outlook.fr tout en minuscules pour une contacter également sur pati angel voyant ses guidances pour ma page facebook et vous pouvez regarder mon site internet pati angel point fr voilà je vous remercie beaucoup je vous embrasse à bientôt